... Recouvert du drapeau national et flanqué d'un détachement de généraux, le cercueil de Pierre Nkurunziza fait son entrée au stade Ingoma. Une dernière parade pour l'ex-chef de l'État burundais en ce vendredi déclaré jour férié pour l'occasion. Dans les gradins, ministres, hauts fonctionnaires, membres du clergé mais aussi simples citoyens, la plupart vêtus de blanc, sont venus rendre un ultime hommage à leur président défunt. Le décès soudain de Pierre Nkurunziza, officiellement suite à un arrêt cardiaque, avait choqué le burundi. A la tête du pays depuis 2005, il s'était érigé en guide suprême et père de la nation, un culte de la personnalité qui s'était renforcé suite à la sanglante crise politique de 2015. Fervent chrétien, Kourunziza disait bénéficier de la faveur divine et avait à ce titre rejeté les recommandations sanitaires de l'OMS face à l'épidémie de Covid-19. Il est décédé le 8 juin dernier, à l'âge de 55 ans.